Après une première fugue qui amène déjà Arthur Rimbaud à Doué, le jeune poète fuit à nouveau le foyer. En octobre 1870, il revient à Doué pour la seconde fois. Au 171 rue Jean de Bologne vit alors Paul de Mény, un autre poète. Arthur Rimbaud lui confie 22 poèmes, parmi lesquels des chefs-d'œuvre comme Le Dormeur du Val ou Ma Bohème. Paul de Mény va alors ranger ses poèmes dans un tiroir en les oubliant. Mais un an plus tard, Arthur Rimbaud lui écrit qu'il faut les brûler pour les faire disparaître définitivement. Paul de Mény ne va pas écouter le poète, fort heureusement pour nous. Il va même réussir à vendre les poèmes quelques années plus tard. Et puis ils seront publiés dans le recueil de Doué. Voilà comment nous avons pu découvrir de justesse la beauté des vers d'Arthur Rimbaud. Sous-titrage ST' 501